Je veux dire, l'épreuve le démontre, l'éducation sexuelle, c'est le point de départ pour la prévention de la violence sexuelle et la violence basée sur le genre. Sauf que l'éducation sexuelle n'est pas facilité. Tu m'amènes sur un autre point, mais je suis tellement d'accord avec toi qu'il n'y a pas assez d'importance qui est mise à ça. Parce que oui, on l'enseigne, mais moi je ne suis pas formée. On dit au prof, faites-le, mais on ne me forme pas, il faut que j'apprenne ça un peu comme je peux, avec mon propre intérêt. Il y a des profs qui sont vraiment engagés, mais ça devrait faire partie d'un cours structuré par des gens qui ont étudié, qui connaissent le domaine comme toi, beaucoup plus que comme moi. Donc oui, sur papier, on dit oui, c'est important, mais dans le concret, on n'a pas nécessairement bien financé ça. On ne fait pas les efforts nécessaires pour la sécurité de nos jeunes. Et l'éducation sexuelle, je veux dire, compréhensive, vraiment basée sur les relations saines, le consentement, le plaisir sexuel, la prévention d'infections transmises sexuellement et par le sang. Tout ça, c'est essentiel à n'importe quel individu. Bien moi, j'ai envie de la faire venir dans ma classe. Je vais dégager un budget. Je suis juste ridicule que ça soit à moi. Elle, elle est spécialisée là-dedans, pourquoi ça serait à moi? C'est des études universitaires, elle a choisi les bons mots. Elle pense à plein de choses auxquelles moi je ne penserais pas. Je trouve ça dommage. On espère, en fait, que l'éducation sexuelle compréhensive devienne, oui, théorique, continue de se développer, mais devienne plus concrète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !